Musique Charles Perrault, sans rayon Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme. La plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son heure et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple, elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure femme du monde. Les noces ne furent pas plutôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore pleurs et sables. Elle la chargea les plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisseille et les montaient, qui frottait la chambre de madame et celle des mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison, dans un grenier sur une méchante paillasse. Pendant que ses soeurs étaient dans des chambres parquetées, où elle avait des lits, des plous à la mode et des miroirs où elle se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience. Elle n'osait pas se plaindre à son père, qu'il aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'en allait au coin de la cheminée, et ce soir, dans les cendres. Ce qui faisait qu'on l'appelait communiquement, dans l'élogis, Cuscendron. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son année, l'appelait Cendrillon. Cependant Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être cent fois plus belle que ses soeurs, quoique tu, très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal, et qu'il y invita toutes les personnes de qualité. Nos deux des moiselles en furent aussi invitées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur sieraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses soeurs, et qui godonnait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. « Moi, » dit l'aîné, « je mettrais mon habit de velours rouge et ma garniture d'Angleterre. » « Moi, » dit la cadette, « je n'aurais que ma jupe ordinaire, mais par contre, je mettrais mon manteau à fleur d'or et ma barrière de diamant, qui n'est pas des plus indifférentes. » Cendrillon envoya chercher la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux rangs. Elle en fit acheter des mouches de la bonne coiffeuse. Elle appelait Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait bon goût. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'il voulait bien. En les coiffant, elle lui disait, « Cendrillon, seras-tu bien aise d'aller au bal ? » « Eh là, mademoiselle, vous vous moquez de moi. Ce n'est pas là ce qu'il me faut. » « Tu as raison, aurait bien si on voyait un cendron aller au bal. » On note que Cendrillon les aura coiffées de travers. Mais elles étaient bonnes et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de deux jours sans manger, tant elles étaient empliées de joie. On replit plus de douze lacets à force de les serrer pour leur rendre les tailles plus menues et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva. On partit et Cendrillon les suivit des yeux les plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle s'est mis à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'il avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne peut achever. Sa marraine, qui était fait, lui dit « Tu voudras bien aller au bal, n'est-ce pas ? » « Et là, oui ! » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, seras-tu bonne fille ? » dit sa marraine. « Je t'y ferai aller. » Elle l'amena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine. Ne pouvant deviner comment cette citrouille pourrait la faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'aillait laissé que l'écorce la frappa de sa baguette. Et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière où elle trouva six souris tout en vie. Elle dit à Saint-Rion de lever un peu la trappe de la souricière et chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette et la souris était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fut un bel appellage de six chevaux, d'un beau gris de souris pommelé. Comme elle éclat en peine, de quoi elle ferait un cocher ? « Je vais voir », dit Cendrion. « S'il n'y a pas quelques rats dans la ratière, nous en ferons un cocher. » « Tu as raison », dit sa marraine. « Va voir. » Cendrion lui apporta la ratière où il y avait trois gros rats. Il avait en pris un d'entre les trois à cause de sa maîtresse barbe. Elle l'ayait touchée. Il fut changée en gros cocher qui avait un des plus belles moustaches qu'on ait jamais vues. Ensuite, elle lui dit « Va dans le jardin. Tu y trouveras six lézards derrière l'arrosoir. Apporte-les-moi. » « On les eut plutôt à porter, que la marraine les changea en scie laquées, qui montrent aussitôt derrière la carrosse avec leur habit chamarré, et qui se tenant accrochées, comme s'ils n'eussent. Elle ne les eut pas plutôt à porter, que la marraine les changea en scie laquées, qui montèrent aussitôt derrière la carrosse avec leur habit chamarré, et qui se tenaient accrochées, comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. » La fille dit alors à Cendrion « Eh bien, voilà de quoi aller au bal, n'est-ce pas bien aise ? » « Mais est-ce que j'irais comme ça, avec mes vilains habits ? » Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps, ses habits furent changés en des habits de draps d'or et de l'argent, de chamarré et de pierriers, et lui donnant ensuite un paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta un carrosse, mais sa marraine lui recommanda instantement ne pas dépasser minuit, l'avertissant que s'il demeurait au bal un moment de plus, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquées des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant nuit. Elle part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait pas, courut la recevoir et lui donna la main à la descente du carrosse. Elle l'amenait dans sa salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne joueraient plus tant qu'on était attentifs à contempler les grandes beautés de cet inconnu. On n'entendait qu'un vrai confus. Ah, quelle belle ! Le roi même, tout vieux qu'il était, ne laissait pas de le regarder et de dire de tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable dame. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits pour en avoir des lendemains semblables, pourvu qu'il se trouvait des étoffes assez belles et des ouvriers assez habiles. Le fils du roi l'a mis à la place d'honneur. Elle ensuite l'a pris pour la mener danser. Il dansa avec tant de grâce qu'on l'admira encore davantage. On apporta une forte belle collation dont l'agent prince ne mènera pas tant qu'il était occupé à la contempler. Elle alla s'asseoir auprès de ses sœurs et leur fit mille honnêteté. Elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les tenait fort car elle ne la connaissait pas. Lorsqu'elle causait ainsi, Cendrillon entendit « Ce n'est onze heures trois quarts ». Elle fit aussi une grande reverence à la compagnie et s'en alla le plus vite. « Dès qu'elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine et après l'avoir remerciée, elle lui dit qu'elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l'en avait prié. » Comme elle était occupée à rencontre à sa marraine, tout ce qu'il s'était passé au bal, les deux sœurs frappèrent à la porte. Cendrillon alla leur ouvrir. « Que vous avez mis longtemps à revenir, leur dit-elle en babillon, en se frottant les yeux et en s'entendant comme si elle n'eût fait que se réveiller. Mais elle n'avait cependant pas eu envie de dormir depuis qu'elle s'était quittée. » « Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t'y serais pas à nuyer. » Il y est venue la plus belle princesse, la plus belle qu'on puisse jamais voir. « Elle nous a fait mille civilités. Elle nous a donné des oranges et des citrons. » Cendrillon ne se senta pas de joie. Elle leur demanda le nom de cette princesse. Mais elle lui répondit qu'on ne les connaissait pas, que le fils du roi en était fort en peine, et qu'il donnerait toutes choses au monde pour savoir qu'elle était. Cendrillon sourit et leur dit « Elle était donc bien belle ? » « Mon Dieu, que vous êtes heureuse ! Ne pourrais-je pas la voir ? » « Hélas ! Mademoiselle Javotte, prêtez-moi vos habits jeunes de vous mettre tous les jours. » « Vraiment ! » dit Mademoiselle Javotte. « Je suis de cet avis. » « Prêtez votre habit à un vélan qui s'endront comme cela. Il faudrait que je fusse bien folle. » Cendrillon s'attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aura été grandement embarrassée si sa sœur eut bien voulu lui prêter son habit. Le lendemain, les deux sœurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus pareilles que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d'elle, et ne cessa de lui compter des deux sœurs. La jeune demoiselle ne s'envia pas, et oublia ce que sa marin lui avait recommandé. De sorte qu'elle entendit sonner le premier coup de nuit, lorsqu'elle ne croyait pas qu'il fut encore onze heures, elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essouffée, sans carrosse, sans laquais et avec ses méchants habits. Rien ne lui était resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles, l'appareil de celles qu'elle avait laissé tomber. On demanda aux gardes de la porte du palais s'ils n'avaient pas vu sortir une princesse. Ils dirent qu'ils n'avaient vu sortir personne qu'une jeune fille, fort mal vêtue, et qui avait plus l'air d'une paysanne que d'une demoiselle. Quand ses deux sœurs reviennent du bal, Cendrillon leur demanda si elle s'était encore bien divertie et si belle dame y avait été. Et lui dirent que oui, mais qu'elle s'était enfuie lorsque minuit avait sonné et si promptement qu'elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde, et que le fils du roi l'avait ramassé et qu'il n'avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu'assurement il était fort amoureux de la belle dame à qui appartient la petite pantoufle. Elle dirait, car peu de jours après, le fils du roi fit publier à son trompe qu'il épouserait celle dont le pied sera bien juste à la pantoufle. On commençait à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutubment. On la porta chez les deux sœurs, qui furent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent venir. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant, « Que je vois si elle ne me sera pas bonne ! » Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle y regardait attentivement son rayon et la trouvant fort belle, dit que cela était juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle dans son petit pied, il vut qu'il y était sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. Les demandes des deux sœurs fit grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira dans sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit dans son pied. Là-dessus arriva la marraine qui, ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors, ses deux sœurs l'a reconnue pour la belle dame qu'elle avait vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien, toujours. On l'amena chez le jeune prince, pareil comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais. Et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit longer ses deux sœurs au palais et les maria. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit longer ses deux sœurs au palais et les maria dès le jour même à de grands seigneurs de la cour. La fin.